et changement de coiffure et de barbe en plein milieu de la fournée oui parce que les vidéos que vous avez vu avant étaient faites il ya deux semaines et puis qui comme un abruti a oublié de les poster sur youtube bon bref deux semaines un peu compliqué au niveau personnel plein de choses bonnes et moins bonnes on va parler brièvement des décès qui sont survenus dans le monde du comics et au sens large ça sera la troisième vidéo de cette deuxième partie de fournée et puis des lectures puisque j'ai eu le temps de lire malheureusement j'ai eu des petits soucis de santé qui m'ont coincé à la maison toute cette semaine j'ai commencé à me sentir un peu mieux on va dire depuis depuis hier quoi et encore c'est pas la grande joie et puis hier comme j'ai pu sortir j'en ai profité pour aller à un salon bd disques qui était sur ma ville j'y suis pas resté très très longtemps mais j'ai eu le temps de faire quelques bonnes affaires donc je me suis fait quelques achats donc il ya une petite vidéo achat et on va commencer donc par cette vidéo là la vidéo achat alors marvel night fear itself j'essaye quand je leur achète des trucs de les racheter en cartonné en édition complète mais bon comme vous savez j'ai vraiment adoré l'histoire fear itself là c'est un fascicule kiosque d'époque je pense que ça doit être en deux ou trois parties pas plus et ça concerne les personnages marvel night donc du dardeville du ghost rider du punisher j'essaierai sûrement si ce début de lecture me plaît de me procurer le deux ou le trois ou le quatre suivant les numéros qu'il ya et puis voilà 4 euros la revue c'est pour ça que j'ai craqué prix d'époque 5 70 en bon état juste la petite étiquette l'a enlevé ça va quoi marvel classique je suis pas trop fan de ce genre de de bouquins qui reprend des histoires comme ça de manière un petit peu arbitraire mais bon quand j'ai vu la cover j'ai été curieux je j'ai ouvert et quand j'ai ouvert ironman 149 150 ironman 249 250 donc il ya les deux il ya le la version il ya l'histoire d'origine et il ya la suite sans numéro plus tard 4 euros là aussi le bouquin est pas dans un état absolument parfait mais c'est tellement bien ces histoires que que franchement ouais bah doom quest quoi donc quest franchement je pense que si ça si ça avait été une autre histoire j'aurais pas pris et puis je vais me faire un plaisir de relire ça le gros achat un gros pavé justice society of america le nouvel âge thomas alors je les prie pour pour deux raisons le prix déjà parce que je sais que je sais que les bouquins comme ça ça vaut ça vaut plus d'une trentaine d'euros là je l'ai trouvé à 19 euros emballé protégé en bon état j'ai toujours pas ouvert pour voir si ici si tout va bien mais bon j'ai aucun doute sur sur le fait que qu'ils soient en bon état puisque il est sous protection enfin franchement bien emballé la moitié du prix qui devrait valoir normalement c'est des histoires que je connais un c'est là aussi c'est de la relecture et puis et puis franchement joeuf jones je l'ai déjà dit joeuf jones il fait du bon ou du mauvais là clairement ça fait partie du du haut du panier quoi c'est pas assez c'est pas au niveau de son green land on qui pour moi est au dessus tout le reste soyons très clair mais ça c'est très très bon ça c'est je ne peux que vous le conseille et mon dernier achat alors là aussi quand je rachète des trucs c'est de les racheter en cartonné bon et puis mon héros préféré ok donc ça contient sa première apparition dans iron man enfin dans telles of suspense 57 le moment il y rejoint les avengers dans avengers 16 donc là on parle de deux histoires des années 60 c'est pas forcément ça qui m'a motivé à l'acheter par contre le reste c'est la mini série originelle le rcm numéro 5 de mémoire une histoire que j'ai lu lu relu au point que montre aussi complet marvel d'époque n'est plus qu'une qu'une ruine et là pour le coup j'ai eu la chance de le trouver en en cartonné et à 9 euros si je devais me racheter le rcm aujourd'hui je suis à peu près convaincu je le trouverai pas à 9 euros je suis à peu près ce pas sûr je trouverai à peu près sûr je trouverai pas en bon état et en plus il est en cartonné donc il va il va durer plus longtemps dans le temps petit regret peut-être puisque pour le coup j'aurais adoré adoré avoir une découverte d'époque sur 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 cet album plutôt qu'un dessin plus récent même si c'est un dessin je pense de du regretté carlos pacheco dont on va parler sous plus il me semble que c'est du carlos pacheco le dessin de la qu'on va dire on va dire on va dire que c'est du carlos on va dire c'est du carlos voilà le regretté carlos dont on va parler dans la troisième vidéo donc voilà pour les achats d'hier bon petit bon petit pour une trentaine d'euros une quarantaine d'euros bon petit lot de de comics que je suis content d'avoir voilà et donc tout de suite on va passer aux lectures que j'ai pu faire pendant pendant cette semaine coincé à la maison